Voilà une petite vidéo pour faire un test de la fonction de remplacement des guides de AGN Merge Tool. Pour cela, j'ai chargé une dalle contenant des rectangles de végétation et des polygones de végétation. Dans un premier temps, je veux travailler simplement sur les rectangles de végétation. Je vais décocher le polygone de végétation, ce qui permet d'effacer ces derniers. Ensuite, je vais faire une liste des guides présents sur la dalle. La dalle est cochée, je vérifie et je clique sur Guide List. Ça y est, j'obtiens la liste de l'ensemble des guides des éléments qui se trouvent sur la dalle. Dans un premier temps, j'ai la liste des guides des polygones de végétation. Ils sont en nombre de deux. Je vais simplement vous les montrer. Ils ont une couleur différente qui a été configurée dans le guide color.cfg. Et les guides des rectangles de végétation. Donc là, on a un guide unique. C'est-à-dire que l'ensemble des rectangles de végétation possède un guide qui se nomme TB Cottonwood 20-40mV. Donc, dans un premier temps, je vais remplacer l'ensemble des rectangles de végétation, quel que soit leur guide. Bon, dans ce cas-là, il y en a un seul, donc ce n'est pas très représentatif. Bref, quel que soit leur guide, on va remplacer par un guide différent. Donc, je vais cliquer sur Configuration Guide, onglet Rectangle de végétation. Et je vais choisir un nouveau guide. Donc, je vais choisir ce dernier, car j'ai configuré la couleur dans guidecolor.cfg, ce qui permettra de visualiser facilement l'effet sur l'écran. Donc, je coche sur Remplacer. Je retourne dans Conversion et Optimisation. Et donc, Remplacement Guide. Et là, je vois effectivement que l'ensemble des guides qui se nomment TB Cottonwood 20-40m Hold, le guide correspondant qui est sur la droite ici, ont été remplacés par Terrain Autogène Clasaride. Donc voilà, ça c'est un effet. Quand on fait une modification du guide par défaut, ça remplace l'ensemble des guides, quel que soit le guide initial. Ensuite, on peut faire un remplacement en fonction d'un guide prédéfini. C'est-à-dire que si on a un guide, dans ces cas-là, on va prendre... Alors, on revient ici. Je décoche Remplacement Guide. On va prendre les polygones de végétation. Dans ce cas-là, on a effectivement deux guides différents. Si je veux simplement remplacer le guide correspondant au polygone de végétation qui ont un guide correspondant à AG Forest Conifer, je vais faire simplement un petit copier-coller. Donc je copie le guide qui nous intéresse. Je retourne à ce niveau-là. Cette fois-ci, je vais dans l'onglet Polygone de végétation. Je vais copier dans la cage jaune le guide que je souhaite remplacer. Et je vais choisir un nouveau guide. On va essayer de choisir un guide qui soit facilement identifiable également. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc je coche Remplacer. Je retourne dans l'onglet Conversion Optimisation. Et je vais cocher Remplacement Guide. Et là, je vois effectivement un seul des polygones de végétation. Celui qui possède ce guide-là a été remplacé par le guide correspondant à terrain, autogène, classe, small city, sur le plan. Donc voilà, on décoche. Donc voilà, c'était une petite démonstration de l'option de remplacement des guides à GN Merge Tool. Donc là, on a travaillé sur des polygones de végétation. Mais bien évidemment, vous pouvez travailler également sur les génériques Budling, Poly Budling, et Librairie Object. Tous ces éléments qui possèdent des guides. Voilà. A bientôt.